Fafa pour la deuxième fois avec ce monsieur parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur lui il fallait qu'on vienne le rencontrer pour savoir ce qu'il en est concrètement bienvenue à l'émission Fafa vous êtes avec votre même serviteur Ramzy le denieré ouais ça se passe comme ça voilà on est avec Thiesco le sultan ça va merci merci encore d'avoir accepté de nous recevoir merci pour toutes ces personnes qui nous contactent sur la page Fafa officielle continuez de vous abonner et on est ensemble voilà maintenant vous avez toutes vos émissions aussi qui sont diffusées après sur YouTube après diffusion à la télévision on est ensemble merci beaucoup que Dieu vous bénisse alors Thiesco c'est comment ça va Abidjan te plaît Abidjan me plaît beaucoup ça vous a dit respire en France ouais y'a rien y'a plus rien en France tout est déjà fait là bas c'est ici on doit y'a beaucoup à faire ici ah ah d'accord alors j'ai remarqué que Thiesco n'est plus dans les dans les histoires du clash Thiesco n'est plus en parlable avec beaucoup d'artistes Thiesco est dans son coin il fait sa musique comme il se doit et je vois un peu les commentaires sur tes différentes pages beaucoup de personnes te félicitent pour cela hein pourquoi cette nouvelle attitude bon moi sincèrement le jugement des gens j'en ai rien à foutre un peu on va dire tu vois ce que je veux dire aujourd'hui je suis rentré dans une nouvelle vision dans une nouvelle manière de faire les choses parce que ma devise à moi c'est le respect sera imposé et j'estime aujourd'hui que le respect est déjà imposé par quelqu'un qui connaît pas Thiesco le Sultan et puis notre frère fait Didier Arafat est décédé c'est ça qui a dit tu 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 je vois pas effrayer un peu quoi tu as tu as tu as c'est pas effrayé mais je veux dire je vois pas le lion même là n'est plus là tu comprends un peu non tu vas t'en briller encore avec qui pourquoi en fait tu vois donc donc tu veux dis que c'est parce que Arafat faisait des clashs que toi c'est inspiré tu as fait des clashs ça nous motivait tous celui qui va dire que ça ne le motivait pas que quelque soit ce qui faisait que ça soit bien ou mal ça motivait tout le monde tu vois moi pour ma part mais mais toi toi tu fais de la fraude trappe toi tu n'as rien à voir avec c'est vrai que tu as fait le coupé décalé au début de ta carrière actuellement tu fais de la fraude trappe donc si tu fais de la fraude trappe voilà je pense que ce qui concerne le coupé décalé toi ça ne doit même pas te concerner parce que toi tu n'attends tiens voilà tu es dans un autre game n'est ce pas c'est une bonne question beaucoup de fans au début parler de ça quand j'étais un peu dans la taque et tout ça ce qu'il faut savoir c'est que à la base c'est parce que j'ai fait de la fraude trappe dans ces dernières années que je suis appelé artiste à fraude trappe et tout ça machin mais en réalité mon but à moi c'est de faire de la musique commerciale tu vois ce que je veux dire commerciale la musique urbaine mais urbaine c'est tout ce qui peut marcher dans la rue la jeunesse et tout ça donc le coupé décalé fait partie des musiques urbaines bien sûr donc je crache pas sur le coupé décalé et le coupé décalé et la musique la plus écoutée par la jeunesse donc quand tu veux t'imposer tu vas forcément avoir à faire aux gens du coupé décalé parce qu'ils vont pas se laisser faire tu vois donc c'est un peu ça je fais de la musique urbaine que ce soit coupé décalé afro trappe afro beat afro pop tout ce qui peut marcher dans la rue parce que moi je suis un mec de la rue donc c'est un peu ça ok d'accord alors tu es que récemment on a vu que avec moula tu étais réconcilié sous prétexte que bon moula a décidé de t'aider dans ta carrière moula a décidé d'aller voir les personnes qu'il faut parce qu'il ya une chaîne on ne peut pas citer aussi qui t'avait fermé et que moula a décidé de t'aider à ce sujet tout 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 et tu as fait une publication pour lui dit merci vieux père en tout cas pour tout ça mon chien bon il faut bien nous expliquer le contexte déjà que je connais depuis tout petit parce que quand j'étais en france on habitait le même quartier du moins sa femme ses enfants habitaient le même quartier que moi quand j'étais enfant donc il me connaît depuis que je suis tout petit je lui ai reproché pas mal de choses n'est pas quelqu'un qui a insulté moi il est moula que moi tu comprends un peu non et les vidéos sont encore sur le net donc si aujourd'hui je suis dans un processus de paix et de réconciliation je pense que c'est la meilleure démarche parce que on a déjà fait ce qu'on avait à faire comme histoire comme des guerres après lui il a peut-être pas trop affiché ça mais c'était très chaud entre nous aujourd'hui il a en tout cas il m'a il m'a promis ainsi on peut dire de de me donner un coup de main pour essayer de débloquer un peu certaines choses au niveau des médias et ça veut pas dire que c'est mon meilleur ami ça veut pas dire que je mange avec lui non c'est un grand frère on a une au et nos bas aujourd'hui il a décidé de me donner un petit coup de pouce pour débloquer certaines choses au niveau médiatique je vais pas refuser donc c'est un peu ça d'autant plus que j'ai plus envie de me prendre la tête avec qui que ce soit donc c'est quelqu'un qui te propose de te donner un coup de main n'a pas refusé ça veut pas dire qu'ils ont pas craché dans la soupe voilà c'est pas dire que tu es un traître et machin moi je suis rebelle à la base je suis un rebelle moi mon label c'est musique rebelle mes fans sont des rebelles la rébellion musicale donc je peux pas j'ai très je peux pas trahir qui que ce soit puisque nous même on a déjà notre clan c'est pas parce qu'on a aidé la chine de bon coeur que certains vont penser que moi si j'ai un problème avec moula c'est mon problème avec moula tu vois ce que je veux dire le problème des autres j'en parle mais je peux pas régler le problème des autres mais je dénonce voilà j'ai dénoncé beaucoup d'injustice surtout envers didier rafat mais ça veut pas dire que je vais régler ces injustices là mais il faut que les gens sachent un peu ce qui s'est passé donc c'est ce que j'ai fait dans la colère et dans le deuil mais en dehors de ça moulin c'est ça reste un grand frère qu'on se connaît depuis que je suis tout petit donc si aujourd'hui les choses vont bien qu'on est dans un processus de paix on va dans ce sens là ok alors des sco du mois où on est aujourd'hui quand tu fais le pilon de la dette début jusqu'à aujourd'hui où on est aujourd'hui de la musique selon toi selon ton entendement selon tous les retours que tu as aujourd'hui je pense que le bilan est positif parce que je fais des concerts à l'étranger je fais des concerts à l'international l'italie en angleterre aux états unis et tout pour quelqu'un médiatiquement qui est pas trop trop médiatisé on va dire le bilan est très positif et aujourd'hui les gens me reconnaissent dans les rues donc pour moi le bilan est très positif beaucoup de fans adorent la musique me laisse beaucoup de messages en privé donc c'est très positif d'accord d'accord maintenant c'est ce qu'on dit bon où se situe aujourd'hui selon toi voilà où se situe aujourd'hui le la musique qu'il faudrait dans son ensemble allez pour toi qui souvent regarde ça de long et passé souvent tu rentres en france pour certaines activités donc tu regardes tout ça de loin donc toi tu as un peu du recul par rapport à ceux qui sont constamment là dedans en fait donc quelle est toi ta vision aujourd'hui par rapport à la musique ivoir une dans son ensemble dans son ensemble sincèrement je dirais que la musique ivoir une est dans une forme de renaissance tu vois on n'est plus avant c'était beaucoup de coupé décalé tu vois et aujourd'hui le coupé décalé après un gros coup avant même le décès le dit jarafak peut décaler avait pas un gros coup parce qu'il y avait un gros manque de solidarité et tout ça il ya d'autres musiques urbaines qui ont commencé à prendre le dessus un peu partout les camerounais et togolais en france avec l'arrivée de la frottrape et tout ça le coupé décalé avait pris un coup aujourd'hui au pied décalé commence à se mélanger avec d'autres formes de musique urbaine comme l'afro pop la frottrape c'est ce mélange là de couper décalé avec l'afrobite et tout donc je pense que les choses vont aller bien dans pour la musique ivoir en général mais ça sera pas forcément d'un coupé décalé couper décalé va rester là mais ça sera pas forcément la musique numéro un pour moi dans le futur et en france c'est plus les sons afro trap afro beat même chanté par les ivoiriens comme dj mix avait fait un son avec les kiff nos beats et tout ça ces genres de choses là tu vois ces genres de mélanges là qui peuvent relever encore le niveau et puis surtout avec une solidarité tu vois sinon c'est un peu jour d'accord alors on a appris sur les réseaux sociaux que tient ce que le sultan désormais a donné sa vie à jésus désormais tient ce que le sultan voilà désormais c'est un bon chrétien il n'est plus dans les palas maintenant tient ce que le sultan marche avec jésus ok ouais bon chrétien je sais pas parce que pour être un bon chrétien il y a beaucoup de choses voilà moi je connais pas encore bien la bible je suis pas bien mais en tout cas j'ai décidé de donner ma vie à dieu dans le monde de jésus parce que j'ai traversé beaucoup de choses très très difficile ces derniers moments et j'ai vu que j'ai reçu toujours à m'en sortir donc je me dis qu'il y a forcément quelqu'un derrière tout ça j'ai fait un accident très grave il n'y a pas très longtemps tu vois donc tout ça me mène à cette vie religieuse au fait tu vois donc c'est petit à petit c'est pas à pas mais ça déjà d'avoir dieu déjà d'avoir cette crème de dieu c'est déjà une bonne chose voilà donc je suis tout nouveau dans le domaine je commence et puis on verra bien d'accord donc ça veut dire que tu as nous dit la vérité concernant la maison que tu as filmé parce que tu as filmé une maison qui dit c'est pour toi tout le monde dit que c'est pas pour toi il y a certains qui ont commenté qui ont dit mais tu sais ce qu'on a déjà dormi là-bas c'est carréfou à quoi pas c'est tant 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 machin tout ça donc je pense que maintenant comme tu es un chrétien tu as nous dit la vérité c'est cette maison la maison c'est pour toi mais c'est pas pour toi bon la maison m'appartient tu comprends la maison m'appartient mais je suis pas le seul propriétaire de cette maison c'est une maison qu'on a payé en famille et puis on met ça en location de temps en temps la maison qui est en location toi tu prends pour dire non ça c'est moi voilà alors que les gens qui ont déjà là bas c'est comme un hôtel ou une résidence tu as forcément dormi là bas mais ça n'a pas dit que c'est pour toi il ya un propriétaire chaque chose un propriétaire c'est que toi tu connais les poulets qui se promènent il ya quelqu'un c'est pour quelqu'un mais si tu veux tu peux prendre si tu as d'avoir j'ai dit que c'est pour moi celui qui dit que c'est pour lui il vient il voit tv et tous les documents toutes les preuves et puis on lui donne la maison c'est pas compliqué ok d'accord c'est bien noté c'est bien noté c'est bien noté alors c'est ce que tu dis que tu as sorti un nouveau single et tout pour moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on est un artiste un peu précis j'ai l'impression que j'ai parce que c'est ce que ce sont des sons les sons sont bons il fait pas il fait il va pas jusqu'au bout de la promo c'est à dire quand je dis au bout beaucoup de mélements ne connaissent pas la chanson et il sort un nouveau son c'est quoi le but parce que tu sais la croix d'ivoire c'est pas abidjan seulement voilà la croix d'ivoire c'est pas que c'est yamsoukro c'est bundiali c'est courbo c'est fait que c'est c'est tout maudit c'est plein de voilà c'est plein de villes mais vous fait ce qu il fait la promotion abidjan il ya un mois deux mois c'est fini lance un autre monceau est ce que tu trouves pas que c'est ça qui fait que voilà médiatiquement tu n'arrives pas à voir le point c'est une bonne question mais après moi j'ai pas mal de single tu vois sur youtube des signes qui sont sortis en radio et télé mais moi je suis un artiste très inspiré donc quand j'estime que le single j'ai fait ce qu'il fallait faire tu peux faire promotion pendant un mois comme un an ça décolle pas ça décolle pas toi je vais pas insister parce que je m'auto produit donc la promotion c'est beaucoup d'investissement je peux pas mettre un an à faire la promotion d'un morceau et que le morceau il décolle pas en fait tu vois ce que je dis je fais un mois ou deux de promo tu sais à peu près si ça va décoller ou pas parce que tu envisages de faire des featuring avec certains gars pour tes prochains projets tout ça oui bien sûr j'envisage de faire des featuring notamment avec un jeune frère que j'aime bien suspect 95 et puis après ça va venir avec le temps je suis pas pressé moi d'abord il faut que ma musique est soit faut que tout qui s'explose véritablement ce que ce qu'elle est actuellement et puis je pense qu'un featuring c'est une collaboration de deux artistes qui ont envie de faire un truc ensemble pour mélanger leur public pour avoir encore plus de visibilité donc ça viendra quand ça viendra mais j'envisage aussi de produire aussi des jeunes artistes des jeunes talents comme une de mes artistes en ce moment qui s'appelle qui dira il ya pas mal d'artistes comme ça que je suis en train d'essayer de coacher un peu les conseils et tout ça donc il ya beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à faire musicalement ok d'accord donc tu prévois un conseil au palais au palais de la culture tu as dit pour 2020 voilà quand même tu dis que tu n'es pas si médiatiser que ça que maintenant ça va démarrer et tout ça mais est-ce que tu penses que tu es ce que le soutien est capable de remplir la carte de place est-ce que actuellement là tu comptes sur quoi pour pouvoir faire le palais de la culture tu comptes sur quoi tu sais je compte d'abord sur ma détermination mon courage parce que c'est ce qui m'a toujours permis d'être là où je suis aujourd'hui je recule pas j'ai jamais reculé devant quoi que ce soit devant qui que ce soit et aujourd'hui en plus j'ai dieu dans ma vie encore et tu sais qu'avec dieu tout est possible on a vu je me souviens encore de mon jeune frère didi leo rempli le palais de la culture alors que personne n'y croyait c'est un travail certes qui sera fait et puis au moment venu je pense que beaucoup de gens seront surpris de savoir que même n'étant pas numéro un médiatiquement on peut faire le palais de la culture on peut le remplir et puis surtout avec dieu tu connais d'accord 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 en tout cas nous on te souhaite on te souhaite très bonne chance de ce très bonne chance voilà mais moi j'ai une indiscrétion pour les téléspectateurs voilà un moment on te voyait beaucoup avec l'artiste que je vais vous tourner beaucoup ensemble tout mais aujourd'hui bon on sent que voilà ça c'est un peu en tout cas moi j'ai senti que c'est un peu ce n'est plus comme avant est-ce qu'il ya eu un problème particulier où c'est juste que bon le rebelle désormais fait voilà il est il est un loup solitaire désormais bon le rebelle a toujours été un loup solitaire voilà puis sera toujours un loup solitaire d'avoir trop d'amis c'est pas bon je comprends un peu non mon seul ami s'appelle djfara c'est vraiment mon seul ami dans le showbiz après je connais beaucoup de gens que djfara aussi c'est un ami mais c'est pas l'ami avec qui je moi je m'en a checké chaque matin je comprends on a eu une petite mais en tant que merci on a réglé ça après chacun vit sa vie comme il peut quand on se voit on se salue il n'y a pas d'animosité d'accord il n'y a pas de souci alors je dis comment tu es-tu qu'on compte organiser les résistants c'est vrai qu'il ya le concert et tout mais la suite de ta carrière comment tu comptes organiser voilà le bilan que tu as fait c'est vrai il est positif mais il ya certainement certaines étapes qui t'ont pas trop plu et tu as senti que ça n'a pas été bénéfique aujourd'hui quand ils comptent organiser vous met tous en place pour que demain ça soit encore meilleur bon je vais m'organiser d'une manière un peu plus professionnel pas trop de vidéos tout ça mais un rebelle même quand tu es en dieu même quand tu es en christ un rebelle reste un rebelle tu comprends voilà s'il ya des injustices et des choses qui vont pas je vais toujours dénoncer ce qui me plaît pas mais pas trop de vidéos tout ça parce que les gens prennent nos vidéos mettre ça sur youtube après bon quand quelqu'un finit de regarder ton clip après ils tombent sur ta vidéo youtube mais c'est pas intéressant fait donc depuis un moment quand j'ai quelque chose à dire je préfère écrire voilà j'écris tu lis si tu sais lire parce que beaucoup de gens en fait qui beaucoup de ça me manier sont là ils attendent ce moment qu'on fait des vidéos comme ça ils vont regarder et puis on devient leur distraction moi je veux plus être distraction de quelqu'un si j'ai quelque chose à dire je vais écrire il doit faire une vidéo c'est que c'est vraiment grave mais ma carrière sera plus professionnelle qu'elle était plus organisée pour atteindre vraiment les objectifs d'accord là tu entends ne pas les dessins si tu as vu que j'ai souri je me suis rappelé de quelque chose voilà qui est ce que le soutien a eu à faire à mars gradel habituellement c'est avec les artistes il y a voilà c'est discours et puis ça s'arrête et mars gradel a mis ses avocats dans ton dos tu as fui tu as reculé alors vous savez quand tu as vu la convocation tu dis ah mon cher ça là où ça s'en bat là ça m'arrange pas il faut savoir qu'un rebelle on peut pas c'est dit qu'il n'y a pas l'homme au fait non mais tu as fui tu dis il n'y a pas l'homme comment on dit les avocats t'ont appelé pour dire bon monsieur béné comparaître ah mars gradel vraiment il m'excuse mais qu'est-ce que le sultan il n'y a jamais un avocat sur cette terre qui m'a appelé ça c'était il n'y a jamais eu une quelque soit plainte contre ma personne on a vu le papier sur internet le papier deux choses différentes mars gradel connaît mon numéro il connaît ma femme là où c'est arrivé là laisse tomber c'est toi tu dis au gars que toi tu lui as donné des goûts qu'il t'a promis tant tu lui as donné des goûts pendant que lui il a son mousseau là sa bonne chérie peut-être sa femme même qu'elle a quand tu veux briser son foyer donc lui l'a mis avocat avant d'en arriver là je te dis et je te répète encore il n'y a jamais eu aucune plainte jamais c'est juste une convocation c'est un professionnel si réellement il y avait des poursuites qu'on dit est-ce que le sultan on m'aurait avisé et moi même j'aurais dit voilà mars gradel a porté plainte contre moi et moi dans ma période où j'étais chaud là ça m'aurait même plus parce que là là c'est le tu es même qui va couler tu comprends pas c'est mes avocats sont très 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 violents donc mas gradel n'a pas intérêt à rentrer en justice avec moi pour des banalités comme ça c'est quand même une star donc des stars ont toujours des problèmes médiatiques avec une telle ou telle personne mais de là aller porter plainte contre un rebelle champion qui connaît que c'est très dangereux donc mas gradel franchement il est plus intelligent que ce que les gens pensent il n'a jamais fait ça c'était sûrement une tentative de dissuasion des pour faire marcher ça n'a jamais marché puisque tu as reculé tu t'es excusé moi pourquoi tu t'es excusé tu sais le courrier était tellement faux et vilain que moi j'ai fait des études très loin je connais tout ça quand on porte plainte et c'est pas comme ça que ça se passe il ya des procédures mais ils se sont rendu compte que le rebelle est un peu plus intelligent que ça et le monsieur lui-même il n'a jamais parlé de ça si ces réseaux pas et c'est très dangereux pour lui tu comprends non parce qu'il n'a pas voulu sur voilà c'est rabaisser peut-être à ton niveau je dis pas que tu es un champion comme tu sais que toi et moi je sais que tu es un champion mais il plaît c'est dit bon moi je sais que le gars il me suit bon moi je vais aller lui parler bien je vais me fatiguer faire une vidéo pour ça j'ai pas le temps pour ça mais il a eu chaud aux fesses ça a chauffé jusqu'à dans son foyer passé problème c'est problème nous tous on a des problèmes si moi j'ai si marié que quelqu'un vient dire ma femme que moi ils sont infirmières ces problèmes donc il a tremblé voilà c'était pas peut-être la meilleure des manières mais dans ma colère et on était toujours dans nos histoires de deuil et tout ça machin il ya trop de choses qui se sont passées mais il ya une seule personne si ce n'est deux qui m'ont fait reculer par respect tu comprends sinon le jeune homme en question qui est mon ami qui sont ces personnes on veut savoir je n'en ai mon question que mon ami personnel qui est massardelle n'a jamais c'est dit que quand on dit que l'homme manque de respect là c'est ça n'a jamais pris son téléphone pour dit chesco merci d'avoir fait être l'excuse ou bien chesco laisse tomber l'histoire machin tu comprends un peu non alors que lui et moi on parle comme toi et moi on parle voilà j'ai son numéro ici on parle je le connais depuis alibi tu comprends quand l'affaire a commencé à chauffer le monsieur appelait d'abord le boss zuma nabaka yoko et c'est le boss qui m'appelle depuis paris à office je n'ai jamais demandé des services mais pardon fais ça pour moi supprime la future s'il te plaît j'ai dit à vieux là là c'est pas bon s'il ya lancé dit non si tu es mais respecte si tu me respecte supprime la vidéo et par respect pour le boss j'ai supprimé la vidéo tu comprends parce que c'est vrai que c'est un rebelle mais un rebelle il respecte quand même les gens qui le respectent parce que le respect s'est imposé tu comprends un peu quand j'ai supprimé la vidéo c'est le professeur camille macoso qui m'appelle tu comprends m'a dit à fils pardon ça chauffe le couloir du petit essaye de faire une petite vidéo en espérant quand même t'excuser et puis on va essayer de réglisser en famille que t'inquiète pas c'est qu'il t'a promis là moi mais il est tout fait pour donner au moins un bâton tu vas mettre ça sur toi léger mais pardon fais ça pour moi tu comprends un peu non comme ça il dit ok il n'y a pas de drap vieux pour ton respect sinon c'est pas pour l'un million voilà sinon c'est pas à faire d'un million bien c'est pas quoi mais pour ton respect mais en esprit le 1 million c'est pas méchant ça peut donner clip tu vois un peu non mais pour ton respect je vais le faire et c'est comme ça que j'ai fait la vidéo parce que la femme du monsieur était quand même touché par tout ça sinon on est médiatisé et est bien vrai que c'est pour le respect aussi du professeur mais moi même je sais que j'étais allé un peu trop loin donc en même temps ça m'a arrangé aussi pour pouvoir m'excuser aussi envers envers lui d'accord ça reste quand même un frais d'accord donc c'est un peu ça d'accord mais est-ce qu'après ça est-ce que après tout ça vous êtes eu au téléphone et tout il m'a jamais appelé jusqu'aujourd'hui il jamais donc même c'est qu'il t'a promis d'âme pardonner le cas il m'a rien donné du tout moi je lui ai donné des choses m'a rien donné d'accord donc tu attends j'attends rien du tout ma cause on m'a dit que c'est un billet moi j'attends rien de lui attend d'accord avec qui que ce soit depuis qu'il changeait j'aimais si toujours produit qui va me donner quoi que ce soit un homme c'est une parole quand il dit à ton ami garçon champion je vais t'aider dans telle telle chose il faut le faire sinon ça sert à rien de lui dire d'accord d'accord voilà qui est bien dit alors est-ce qu'aujourd'hui là tu regrettes tout ce remue ménage qu'il y a autour de toi tout ce brouhaha comme on dit tout ce bruit que tu as fait en clashant les gens rentrant en clash avec certains artistes voilà tu es ce qu'aujourd'hui est fâché contre telle personne tu es ce que si tu es ce que ça est ce que tout ça quand tu t'assoies et que tu as décidé aujourd'hui de faire moins de tapage moins de clash et tout ça est ce que tu regrettes un peu c'est un art que tu as posé bon personnellement tout ce que je peux dire que je veux juger je peux regretter un peu c'est peut-être le mal que ça a pu faire à ma vie tu comprends parce que c'est la personne qui me tient le plus à coeur avec mes enfants parce que beaucoup de vidéos qu'elle a vu lui ont fait mal tu comprends le fait que j'étais trop médiatisé youtube facebook tout ça ça fait mal à ma vie et voilà c'est ce que c'est que je regrette en fait sinon tout ce que j'ai fait je ne regrettais rien du tout voilà bien au contraire c'est ça qui fait un homme un homme il a un parcours et il apprend avec l'expérience avec le temps que telle ou telle chose n'était pas bien mais ce sont ces choses là aussi qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui et qui peut faire de lui quelqu'un de meilleur donc je ne regrettais rien dans mes actes dans tout ce que j'ai fait voilà ce chose qui m'a fait mal on va dire c'est le mal que ça peut faire un peu à ma vie mais je lui avais toujours dit que un artiste là c'est comme ça peut pas toujours faire des choses bien on va dire entre guillemets il y aura toujours du bruit et des choses négatives autour de lui malgré lui même c'est comme une voiture tu conduis là c'est les gens qui vont venir te cogner c'est pas toi toujours tu as connu voiture donc c'est comme ça moi je suis un rebelle donc forcément je suis obligé de me défendre un peu quand ça se passe mais souvent quand moi ici il veut me défendre j'ai débordé un peu de fois sur les bords tu as un gros coeur en fait mais en même temps je suis quelqu'un de très gentil en même temps que je suis très nerveux en même temps je suis très gentil oui non moi mais je peux te montrer je peux témoigner je peux témoigner voilà à propos des dons même de tesco toi aussi tu es fait donc c'est obligé c'est les petits petits dons c'est pas je comprends pas hein c'est un petit petit don c'est vrai que c'est vrai que tout réside dans les gestes dieu aime bien les gestes en tout cas même tu as donné 25 à quelqu'un qui en a besoin c'est pas méchant c'est pas méchant mais tesco bien tu comprends pas je sais pas hein tu sais il ya beaucoup de gens qui ont aimé comme beaucoup des gens n'ont pas aimé quand je suis allé chanter en italie dernièrement le patron même de la boîte qui m'a dit vraiment tu sais pourquoi j'aimais ton affaire c'est parce que j'ai vu les vidéos tu faisais des dons aux gens donc pour d'autres ça a l'air n'importe quoi mais d'autres ça les a touché profondément parce que c'est les petits gestes qui font des grands heureux un petit comme ça je lui donne une nouvelle paire de l'adidas et tout il est content pour la première fois il va porter une paire de chaussures mais il ya des gens qui sont multimillardaires qui peuvent pas faire ça tu comprends donc moi je me suis dit que je vais faire le minimum que je peux avec ce que j'ai citois ramzy tout de suite et dans dix mille ans tu as pas dit que c'est un petit jeton mais les gens même que même moi mais bien les amis tombe tu as bien dit ça voilà mais bien pas de données mais tu m'as posé ce qui me plaît pas mesdames messieurs exclusivité ya ou l'eau pas la tipe venu s'il te plaît bien l'opatia tu peux t'asseoir peut t'asseoir rapidement 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 pour l'opatia devant les téléspectateurs de l'émission fafa pourquoi tu refuses de faire fafa pourquoi il suffit de faire fafa parce que je n'ai rien à dire comment ça tu n'as rien à dire mais l'opatia toi ta vie toi ta vie là ça intéresse tout le monde entier l'ami d'enfance de didja arafat tu vois donc donc il y a plein de choses on dit on dit tu as fuié les voitures d'arrafat tu as fuié son ordinateur non non je viens donc on est en famille on est en famille on dit tu as fuié les trucs donc c'est pas ici je te pose la question mais viens on va parler de ça non au fait tu sais quoi tu fais l'émission ou tu veux pas écoute 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 non tu veux m'inviter à faire fafard bon pour parler de ça mais tu sais de parler de toi aussi écoute moi c'est parce que toi tu as été manager manager de boire de nuit tout ça on doit savoir c'est parce que j'ai pas pris les affaires d'arrafat aujourd'hui ça me fait mal je regrette non tu viens faire l'émission pas menace monsieur tu fermes et tu fermes non voilà il veut t'inviter pour que d'ici samedi soir il a fait fafa avec mon frère merci merci l'opatia tu peux disposer on est ensemble on tient ce que tu m'excuse et ça c'est le fafard c'est le pétillant j'ai mans tu vois un peu non c'est moi même j'entends bien qu'on soit passé parce que holo c'est quelqu'un que moi même il ya eu des comportements que je n'ai pas aimé donc ça vous des régressants on a dit qu'il a donné deux fois misclé qu'avant non tu peux faire au lot tu sais au lot c'est quelqu'un que je connais depuis plus de dix ans tu comprends un peu non et dans mes dans mes discours que j'ai pu avoir avec djp à son âme au long n'a jamais essayé d'intervenir pour écrire ça mais toi tu as commencé par là avec quelqu'un pourquoi lui a venu intervenir lui normalement c'est réglé sans nouveau là-bas on ne peut pas réglé sans nous c'est de mes frères quand ton frère en effet discours avec un autre frère normalement là tiens-moi dit d'accord mais au lot de ton frère mais est-ce que tu vas l'intervue est-ce que tu as le frais de l'eau plus que dj arapat c'est ça non il veut pas les laisser pour prêter à ton pas là pas de souci on va lui poser la question mesdames monsieur comme tu as promis que samedi ouais bien si on avait qu'à ce qu'on le sud dans regarder un peu cette oui bien sûr il va faire il a dit devant tout le monde qu'il va faire espère qu'il va pas faire suivez et suivez tout à l'heure le clip maintenant ici et maintenant tout le monde est bloqué c'est ce qu'on est sur temps et on revient juste après nous sommes de retour après cette belle plage musicale bloquée qui a été tournée à yopougon s'il vous plaît sous le soleil sous le soleil voilà le père au lendemain 10 ouais toujours toujours alors t'esco tout à l'heure tu as dit que tu regrettes pas vraiment beaucoup de choses mais c'est par rapport à maman et tout ça voilà t'esco aujourd'hui oui bien sûr maman valérie qu'on salue qu'on salue au passage depuis gagnant vraiment bien sûr bien sûr bien sûr alors t'esco tu disais par exemple que voilà tu veux maintenant donner ta chance à certains jeunes artistes et tout voilà qu'est-ce que tu dis des certains artistes aussi qui sont très connus qui sont avec certains qui sont avec des jeunes artistes ils les poussent pas comme il faut ils ont toute la visibilité tout le contact pour faire mousser les autres mais il peut faire mousser seul et ne pas faire mousser ces autres artistes là qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça bon on va on va critiquer un peu les gens moi je trouve que c'est très méchant parce que c'est ça qui met notre musique en retard aujourd'hui tu vois la solidarité que les nigériens ils ont même les européens c'est dit que ils se soutiennent entre eux et nous je sais pas la dernière fois ils ont essayé de faire un truc de réconciliation et de paix ou je sais pas quoi jusqu'aujourd'hui tu as entendu combien de futuring entre eux donc si entre eux mêmes ils n'arrivent pas à faire des futurings c'est pas les jeunes qui sont derrière qui vont aider mais tu es merci que le rebelle est là le rebelle va faire ce qu'il peut faire pour aider aussi les jeunes artistes pour leur donner une chance malgré que je suis pas le plus médiatisé mais ce que je peux faire je le ferai j'ai même demandé au boss zoomana pour faire une émission radio à ivoire fm pour donner aussi la chance à certains jeunes les présenter aussi une émission qui sera filmé et en direct à la radio donc ce sont ces genres d'initiatives que nous autres qui sommes un peu les dévenciers du mouvement devons essayer de faire pour relancer notre mouvement pour reprendre la place qu'on avait voilà donc vraiment je demande à tous les artistes qui ont une bonne visibilité qui sont dans le top 10 d'essayer au moins chacun de prendre au moins deux ou trois artistes pour leur donner aussi cette visibilité là comme ça plus on est nombreux mieux c'est ça donne la force et on ira très loin voilà voilà qui est bien voilà qui est bien dit alors avant de te demander ton mot de fin moi je veux que tu fasses un truc parce que voilà certaines personnes disent que ces chansons sont chics mais est-ce que c'est lui même qui chante tout ça donc nous on veut on veut on veut écouter un petit truc de la part de tesco les sujets c'est important pour les fans qui te regardent pour les téléspectateurs et l'émission parfois qui te regardent ok donc je veux d'avoir fait le petit refrain de mon nouveau son d'accord prend seulement la danse n'est pas compliqué quand tu te donnes faut prendre pas trop réfléchir t'as pas triché que les bailles par hasard le ciel un morceau comme ça bon ça je sais pas moi c'est dieu qui m'inspire non c'est lui celui d'accord non allons-y on dit prends seulement j'ai dit prends seulement chéri coco prends seulement j'ai dit prends cvc prends seulement j'ai dit prends cvc quoi c'est pour toi c'est pour toi et c'est pour C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi Et puis il y a le morceau qui n'aime pas ça, que les filles adorent On dit, qui n'aime pas ça, le goût Tu connais le goût non ? Moi je ne sais pas de quoi tu parles C'est le vrai goût, la bonne chose, les bonnes choses Ah d'accord Qui n'aime pas ça, dis-moi qui n'aime pas ça Ma chérie dit que moi j'aime trop ça C'est vital, il me faut ça Elle est trop sexy Je ne peux pas louper ça Si tu as goûté ça, tu ne peux pas laisser Si tu as goûté ça, tu ne vas pas la louper Qui n'aime pas ça Le goût de ça, qui n'aime pas ça Vraiment Tiens, c'est super, moi en tout cas, il y a une chanson, tu sais On m'avait parlé de toi Toi tu aimes beaucoup ce soir, tu m'as pas dit que ça On m'a dit que tu ne m'aimais pas, mais je crois que tu ne m'aimais pas, pourquoi La vie est faite ainsi Il ne te pose pas de questions, il croit-moi Tout ce qui brille n'est pas de l'or Ta vie oublie la mienne Il paraît que Yoga Tu dis que je suis un mytho Mais toi, tu n'es pas mieux Ça c'est un moisseau Alors Tiensco, nous sommes à la fin de l'émission, est-ce que tu peux dire ton mot de fin pour les téléspectateurs qui nous regardent ? Bon, mon mot de fin, c'est vraiment merci à tous ceux qui regardent d'abord cette chaîne qui est Ivoire TV Musique Parce que c'est une chaîne déjà qui donne la chance à tous les artistes Moi-même, c'est une chaîne qui m'a beaucoup rendu grand Aujourd'hui, grâce à cette chaîne de télévision, chacun prend ce qu'il peut prendre C'est ça, on dit prend seulement Tu vois Donc, j'appelle toujours à la solidarité Toujours au respect Aimons-nous vivants, mais dans le respect Et si on s'aime vivants Que c'est dans l'hypocrisie Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie Moi, je ne marche qu'avec les gens qui sont clairs avec moi Si tu ne m'aimes pas Ou tu n'aimes pas ma manière de faire Tu préfères que tu me dises en même temps Comme ça, on va essayer de trouver une solution Pour que nos relations puissent s'améliorer Voilà Donc, aimons-nous vivants dans le respect Vraiment Et puis, croyez en Dieu Croyez en Dieu Moi, j'ai donné ma vie à Dieu Dans le nom de Jésus Il y a d'autres aussi qui sont musulmans Tout ça, il n'y a qu'un seul Dieu Au-dessus de tous les dieux Donc, celui qui peut vraiment régler Ce qui est Ce qu'on ne peut pas régler C'est Dieu Donc, je vous invite tous à donner aussi votre vie à Dieu Comme moi Et puis, priez beaucoup Soyez solidaires Soyez concentrés dans ce que vous faites Soyez persévérants Ça va payer Toutes choses finissent toujours pas payées Quand c'est bien fait Voilà Super Voilà ce qui est bien dit Alors, mesdames et messieurs Merci d'avoir suivi l'émission Fafa Vous étiez avec Ramzy Le Daire Votre aime-serviteur On était aujourd'hui avec Tiesco Le Sultan Le Rebelle Voilà Merci de nous avoir suivis Merci aussi de venir sur notre page Facebook Fafa officiel pour les suggestions Pour les avis et tout Nous, on prend tout Merci aussi de vous abonner à mon Instagram Qui est Ramzy Le Daire Tout simplement Voilà Ramzy Le Daire arrive aussi avec des sons À mon tour, les gens là Ce ne sont pas ceux qui savent chanter Non mais là, ce n'est pas aujourd'hui C'est vrai qu'il s'en parle Bien sûr, bien sûr Alors, merci beaucoup Vous avez Soko Soko William Santiago derrière la caméra Post-production ES Madoshé Vous avez la programmation Celui qu'on appelle Abou Bakayoko Renaud Le Beguis Le réalisateur de cette émission Merci à tous et à tous De nous avoir suivis Rendez-vous la semaine prochaine Sur ce, on est ensemble Que Dieu nous bénisse tous Fafa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada